Il n'y a pas de monopole du patriotisme. On sait qu'ils restent dans leur maison, à 13h, lire un journal, faire une revue de presse. Il n'y a pas de leçon de patriotisme. Il n'y a pas d'attitude, l'insolence, l'immaturité, l'irrévérence dans le discours. Mais chacun a le droit d'aller voir les Sénégalais et de leur parler. Ne pas les voir, qu'ils ne peuvent pas s'en parler. Il n'y a pas de solution. Mais c'est ce qu'on attend. Mais les Sénégalais ne peuvent pas s'en parler. Il ne peut pas leur parler, il ne peut pas leur donner des solutions. Mais c'est ce qu'on dit. Je ne parle pas des gens, je ne parle pas des personnes. Je parle de principes, d'idées, de démarches, de postures. Je ne parle pas des gens, mais je dis, dans des contextes actuels, ce qu'il y a lieu d'avoir et ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'avoir une démarche constructive. Les gens ne peuvent pas s'exploiter la misère des gens en parlant de questions vraiment accessoires. Les gens ne peuvent pas s'exploiter de ce qu'ils ne peuvent pas s'exploiter de ce qu'ils ne peuvent pas s'exploiter. Parce que tu le vois à la télé. Si tu regardes l'Amérique, si tu regardes le Japon, si tu regardes le Niger, 15 morts. Est-ce que ce n'est pas le Sénégal ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de changement climatique qui est en train de faire des ravages au niveau mondial. En Afrique, les inondations, vous avez vu hier le dossier de RFI sur les inondations et les dégâts en Afrique de l'Ouest. Mais, quand il y a des phénomènes naturels, des calamités naturelles, ce qu'il y a à ce moment-là, c'est des consensus sur les questions. Ils ne peuvent pas s'éloigner, ne peuvent pas s'éloigner, ne peuvent pas s'éloigner pour s'éloigner. Je ne sais pas si ce sont les gens qui ont été allégés. Les populations ont besoin de faire des choses. Ils ont besoin de leur faire des choses. Mais tu vois des gens qui sont des acteurs politiques, qui ont des acteurs qui ont des points de la banlieue, qui ont des gens qui ont des gens qui ont des dégâts. Il y a des chauffeurs de camions à disposition, il y a des motopompes, il y a de l'essence d'organiser un génie dans le quartier et de l'essence. C'est ce qu'on a dit pour les acteurs de travail et de l'essence. Ce qu'on a besoin, c'est les zones qui sont inondées, comment pomper l'eau rapidement pour qu'on rentre. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, ce débat est inutile et stérile sur l'échec. Où est-ce qu'il y a un échec? Un plan qui planifie un certain nombre d'actions phasées sur la restructuration urbaine, sur le relogement, ce que le ministère de l'Urbanisme fait, ce qu'on fait dans le programme des 100 000 logements. Tout ça, il faut le prendre et le mettre dans ce cadre-là.